salut à tous alors c'est frédéric de la vie ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de morphologie et pour vous parler de l'influence de la morphologie sur la performance sportive pour cela je vais vous présenter des livres un petit conseil de lecture de livres qui touchent justement à l'influence de la morphologie sur le sport alors on va pas aller chercher ces livres dans la littérature sportive parce que en général il n'y a pas grand chose mais c'est pas parce qu'il n'y a pas grand chose que la loi les lois des leviers que l'étude des formes que l'étude des leviers l'étude des forces des moments n'a pas été faite depuis des siècles alors je vais vous conseiller quelques petits livres qui sont très bons pour vous éduquer justement aux formes et aux leviers leviers qui participent en fin de compte aux mécanismes de notre magnifique structure humaine et qui font que certains individus vont être performants et d'autres ne le seront pas dans certains domaines sportifs alors pour cela je vous présente le premier petit livre que j'aime bien alors c'est des petits livres de vulgarisation mais de bon niveau c'est sympa tout le monde peut les lire en tout cas on peut même juste feuilleter et regarder les images déjà c'est pas mal moi j'aime bien le faire après bien sûr moi j'approfondis c'est mon boulot mais moi je vous conseille le livre déjà de paul sandori ça s'appelle petite logique des forces la petite logique des forces alors c'est à point science voilà alors c'est un très bon livre je vous lis l'arrière quatrième de couverture petite logique des forces ce livre constitue une tentative d'exposer les principes de la statique dans leur simplicité originelle et de la présenter comme un exercice de logique un raisonnement dont l'itinéraire n'a pas besoin d'emprunter le raccourci mathématique le fait est que les mystères du fonctionnement des machines de la solidité des ponts de la puissance des presses hydrauliques de la stabilité des bâtiments laisse place à l'émerveillement devant la simplicité des principes qui les gouvernent écoutons écoutons donc archimède stévin des cartes galilée newton torricelli pascal nous expliquer les structures des gratte ciel et des ponts les mécanismes des grues et et des vérins la résistance des matériaux et les paradoxes de l'hydro statique voilà alors paul sandori est ingénieur et architecte et a été professeur à l'université de toronto alors je l'aime bien parce qu'il est illustré moi je suis un grand enfant j'aime bien les trucs illustrés quand c'est pas illustré ça me casse les couilles voilà les belles twin's tower qui n'existent plus voilà magnifique tour alors là on explique à la structure qui la maintient il faut savoir que si l'architecture nos bâtiments est intéressante à étudier pour nous les sportifs c'est qu'enfin nous sommes une architecture et ce sont les mêmes lois de la physique qui nous font tenir debout comme tiennent les gratte ciel tout simplement donc c'est très intéressant voilà des leviers des poulies vous avez tout ça peut même vous faire comprendre les machines de musculation ce livre est vachement sympa moi je l'aime bien il est simple je vous le conseille alors un autre livre que j'aime bien c'est un livre de mario salvadori ça s'appelle comment ça tient alors c'est vraiment alors celui là je l'aime bien il est bien illustré des leviers c'est sympa ces petites illustrations alors vous pouvez rajouter ici un poids tu vois tu comprends là c'est le cou d'après tu m'habille c'est tu peux enfin de compte transformer les leviers que tu vois en levier humain en levier animal donc c'est excellent ça s'appelle comment ça tient de mario salvadori alors je te montre un peu je vous le montre il est bien illustré sur la résistance des matériaux sur la façon dont sont construits les choses voilà mais toutes ces structures nous les retrouvons dans les structures biologiques ce sont les mêmes lois qui font que tout tient de la même façon alors ça je te le conseille alors c'est à la base un petit livre de vulgarisation pour les architectes c'est une bonne mise en bouche voilà pour comprendre les structures et c'est grâce à tous ces bouquins qu'après tu comprends tout simplement la biomécanique humaine la biomécanique animale et si tu n'as pas compris que la taille des le jeu la forme des leviers que la taille des segments joue sur ta performance c'est que tu n'as pas compris que c'était les lois physiques du monde qui régissent tes performances et on ne peut pas avoir on ne peut pas être un champion de squat si on n'a pas des structures facilitant justement la poussée au squat et il en va pour de même pour tous les sports il faut avoir des structures adaptées aux mouvements qu'on te demande voilà tout simplement et ça tu trouveras de très bonnes explications en mécanique hein dans les livres d'architecture puis dans d'autres comme ce petit livre qui est bien alors mario salvadori a fait c'est très très bon a fait un livre qui s'appelle comment ça tient mais il en a fait un autre qui est pas mal du tout aussi c'est comment ça tombe alors ça t'explique comment les choses s'écroulent et pourquoi elles s'écroulent qu'elle pour quelle raison ben les choses se cassent alors je vais me le prendre parce qu'il l'a sorti après celui-là là je vais me le faire envoyer en gris par ma sœur parce que c'est tout le temps marrant de voir comment ça casse et tu peux faire après une analogie dit ah si ça ça casse en architecture dis toi qu'en mécanique humaine ça doit être la même chose voilà alors moi qui fait des fabriques des machines avec la roque un aussi c'est tout le temps là dedans dans les leviers c'est notre truc dans l'architecture alors bon évidemment les ingénieurs mathématiques les ingénieurs font des mathématiques et travail ça de façon encore plus approfondie parce que c'est leur boulot mais déjà si tu as une bonne connaissance générale avec ces petits bouquins tu pourras déjà comprendre pourquoi truc qui a des bras courts et une cage épaisse est bien plus fort que bidule qui a une cage plate et des bras longs c'est tout simple tu verras ce sont les lois des leviers qui ne sont que les applications des voies physiques du monde tout simplement alors voilà j'ai un autre livre qui est pas mal 1 pour vous faire comprendre les formes dans la nature tu es là je l'adore alors malheureusement celui-là on ne trouve pas mais si vous le trouvez d'occasion essayez de l'acheter un aussi de le lire c'est de peter s steven c'est les formes dans la nature et c'est un excellent livre entièrement illustré je suis un grand enfant j'aime bien quand c'est illustré ça c'est blanche vous voyez c'est entièrement illustré je te trouve quand même pas c'est très illustré je vais en trouver l'autre doit te montrer comme ça il ya plein de beaux des belles photos de belles explications tu vois regarde voient même des eaux à certains moments à la structure des coquillages des coquillages on voit toutes les structures et de la nature qu'on voit dans la nature voilà ça c'est les embranchements pourquoi les embranchements se font de telle façon tu vois alors ça c'est excellent comme livre ça parle beaucoup du vivant mais ça parle aussi de ce qui est mort la frontière entre le mort et lui on n'existe pas à vrai dire mais ça c'est un livre exceptionnel quelques petites erreurs particulièrement sur la façon dont sont conçus les on dire les alvéoles les petites alvéoles pour les abeilles une petite erreur parce que nous la suis après mais dans l'ensemble c'est un excellent livre qui vous explique pourquoi les structures que tu rencontres dans le monde sont toujours les mêmes c'est toujours le même type de structure qui rencontre et vous en explique la formation donc ça c'est un livre de base qui vous fera comprendre votre corps votre corps et même si ces trois livres ne touche pas directement au sport en vérité le sport en découle directement voilà petite vidéo alors les formes dans la nature de peter s steven alors c'était aux éditions seuil sciences ouvertes mais je sais pas si on le retrouve on le retrouve des fois d'occasion celui là on le retrouve encore tu vois il est aux éditions parenthèses mario salvadori comment ça tient puis je vous conseille aussi moi je vais l'acheter je n'ai pas lu j'ai fait un peu par internet je vous conseille aussi comment ça tombe voilà c'est marrant aussi on va faire un livre sur les blessures ça va me servir au passage plus les livres médicaux bien sûr et mon étude de terrain et puis ça c'est une petite base qui est sympa c'est paul sandori petite logique des forces construction et machines comme ça aux éditions science point c'est ça voilà seuil seul il est chez seuil donc voilà donc si vous voulez comprendre les formes comprendre que la morphologie a une grande importance dans la performance en sport ben réviser l'étude des leviers et vous pourrez à ce moment là briller en société en montrant que vous êtes instruit et en évitant de dire des bêtises voilà c'était fred de la vie et je vous aime et paix sur terre